Alors il y a plein de manières d'expliquer comment fonctionne InDesign, ça dépend aussi de combien de temps on dispose. Si on me dit que j'ai 80 heures pour vous expliquer InDesign, si on me dit que j'ai 300 heures pour vous expliquer InDesign, bien sûr l'approche ne sera pas la même. Ici j'ai très peu de temps pour vous expliquer InDesign, donc l'approche va aller au plus vite pour que vous arriviez à faire des documents qui ont un look valable, donc ça va être assez rapidement les mains dans le cambouis. Donc je ne vais pas commencer à vous expliquer trop de détails, enfin je vais vous expliquer les détails les plus intéressants dans InDesign. Alors vous allez dans le menu fichier et vous allez faire un nouveau document. Alors vous vous dites peut-être à ce moment-là, tiens il y a possibilité de faire des documents qui comportent peu de pages et il y a possibilité de faire des livres dans InDesign. Ne pensez surtout pas ça. Le new book ici, le nouveau livre, en fait un livre au sens de InDesign, c'est un système qui réunit plusieurs documents InDesign. Quand on fait un document très long de 300 ou 400 pages, on ne le fait pas entièrement dans un document InDesign. On chapitre en fait, chaque chapitre du livre va être un document InDesign qui va être réuni par ce système qu'on appelle le livre. Mais donc ne vous dites pas que c'est un système pour faire des documents longs. La réponse est oui et non. C'est plutôt un système qui réunit plusieurs documents InDesign relativement courts pour en faire un document très long. Et c'est pour les experts. Donc ce ne sera pas pour vous. Enfin en tout cas pas dans un premier temps. Donc vous faites un nouveau document InDesign. Alors ça c'est la nouvelle interface de création de documents qui moi me pose un problème parce qu'elle ne me permet pas facilement, une fois que j'ai fait un document, de l'enregistrer sur le disque dur dans le programme InDesign pour que quand je fais un nouveau document je récupère d'office ce preset. Mais bon, à un certain moment il est possible que je quitte cette boîte de création de nouveaux documents, cette nouvelle version de la boîte de création de nouveaux documents pour aller vers l'ancienne qui me permet de faire plus de choses. Mais en tout cas voilà, commençons par ça. Alors, print, on va, tout ça ce sont des presets suivant le genre de travail que je veux faire puisque dans InDesign il est possible de faire des pages web, des magazines interactifs pour tablettes, pour smartphones. Donc on va plutôt aller là vers le print. Alors, au niveau du format, vous allez choisir le format A4 vertical, c'est pas mal. Au niveau de ceci, page en vis-à-vis, vous allez le garder coché, vous allez donc faire un document double page avec des pages de gauche, des pages de droite, donc des rectos et des versos dans le document. Vous gardez ça coché. OK. Donc format A4 vertical. Des pages en vis-à-vis. Ne cochez pas ceci. Ceci ne nous intéresse pas, ce sont des colonnes guides. On va les faire nous-mêmes par la suite. OK. Les marges, on va dans un premier temps garder les marges à 12,7 mm. Ce sont des marges roses qui seront sur la page, mais qui ne s'impriment pas, bien sûr, qui ne sortent pas sur la tablette, si on fait des choses pour tablette. Ce sont juste des marges qui nous indiquent à quelle distance il ne faut pas mettre du texte parce que c'est trop près du bord de la page. C'est dangereux. Pourquoi 12,7 mm ? C'est Zarbis, ça ? Quelqu'un a une idée ? Non, ce n'est pas la prise de pince des imprimantes. Je vois que tu as fait de l'imprimerie. C'est bien. Non, en fait, 12,7, c'est parce que simplement, ça vient de la mesure anglaise, le pouce anglais, qui fait 25,4 mm. Et c'est un demi-pouce, en fait. C'est pour ça qu'on a une mesure bizarre ici, 12,7. C'est un demi-pouce anglais. La moitié de 25,4. Bon, vous cliquez sur « Créer » et vous avez votre document qui fait une seule page pour l'instant. On va aller voir ça dans la palais des pages, menu « Fenêtres », « Pages ». Ok. Alors, chez moi, les pages sont déjà assez grandes. Je vais aller vérifier ça, oui. Ici, dans le menu de la palette « Pages », que je viens de faire apparaître en allant dans le menu « Fenêtres », « Pages ». Dans le menu de la palette « Pages », tout en bas, vous avez les options de panneaux. Et ça, ça n'a pas été remis à zéro tout à l'heure, quand j'ai remis à zéro InDesign. Vous pouvez, si vous voulez, choisir des pages extra-larges. Comme ça, vous aurez des vignettes de pages plus grandes là-dedans. Si vous voulez, vous pouvez faire la même chose aussi pour les gabarits, les « Masters ». Donc, c'est juste la taille des vignettes de pages dans la palette ici. « Pages ». Voilà. Ok. Donc, la palette « Pages », comme vous le voyez, est divisée en deux parties. En haut, ce sont les modèles de pages. Et en bas, ce sont les pages du document. Donc, on a une page ici qui reçoit déjà le modèle A. qui reçoit la page droite du modèle A. Oui, vous avez bien sûr la reliure, là, symbolisée par cette ligne verticale. Et si vous ne le savez pas, une page de droite est toujours numérotée avec un numéro impair. Et une page de gauche, toujours avec un numéro pair. Donc, voilà. Bon, on va insérer quelques pages. C'est vrai qu'on aurait pu le faire directement dans la boîte « Nouveaux documents ». Mais ici, vous pouvez demander dans le menu d'insérer des pages. Et insérer, par exemple, sept pages. Voilà. On insère sept pages. On a donc un document de huit pages. On a la couverture. Ceci dit, ça pourrait être un document qui va s'insérer dans un plus grand. On pourrait être en train de faire un article de magazine. Et on commence en page de droite. On commence en page de droite. Voilà. Mais bon, ça peut être un document de huit pages, comme ça. Donc, la dernière page, c'est la quatrième de couverture. Si on considère que la première est une couverture, la quatrième page... La dernière page, je veux dire, c'est la quatrième de couverture. La dernière page, la huitième, c'est la quatrième de couverture. On appelle ça la quatrième de couverture. C'est donc le dos du document. Et on a la couverture là. Et puis, vous avez des doubles pages entre les deux. Et comme vous voyez, donc, toujours, page de gauche, numéro impère. Page de droite, numéro impère. Alors, ça, c'est la règle. C'est comme ça que ça fonctionne. Si il y en a qui, un jour, veulent faire des documents pour les pays arabes, il y a des versions d'InDesign qui permettent d'écrire de droite à gauche et de faire des documents dans le sens inverse. C'est possible aussi. Mais ça, c'est plus particulier. Donc, c'est ce qu'on appelle la version ME de InDesign, la version Middle East.